Hey, tu savais que seuls les abonnés qui ont appuyé sur la cloche recevront des notifications pour chaque nouvelle vidéo ? N'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, merci. Salut mon pote, j'espère que tu vas bien, je suis vraiment trop heureux de te retrouver puisqu'aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière puisque je vais te montrer comment j'entretiens ma guitare. Bien évidemment, ça va être mon propre avis puisqu'il y a des milliers de méthodes pour entretenir une guitare. Je ne suis bien évidemment ni un luthier, ni un professionnel. J'applique tout simplement ce que j'ai appris depuis que je joue de la guitare. Si tu vois des chats voler, passer dans la vidéo, je m'en aperçois que seulement quand je visionne ma prise. Bref ! Le premier conseil que je peux te donner, c'est que tout guitariste se doit d'être organisé. C'est-à-dire, comme tu disposes ou vas disposer de plusieurs outils pour entretenir ta guitare, tu dois les rassembler. Pour cela, je te conseille d'avoir une boîte, une caisse de rangement, comme par exemple celle-ci. Petite caisse en bois dans laquelle je range tout ce dont j'ai besoin. Comme par exemple décor. Tournevis, chiffonette, des micros, deux guitares, un fer à souder, des boutons et de multiples choses. En fait, tout ce dont tu as besoin ta guitare. Nous allons donc changer les cordes. J'ai acheté un jeu de cordes spécialement pour l'occasion. Là, nous avons un jeu de cordes Ernie Ball Slim Key 9,42. Nous aurons aussi besoin d'une chiffonette microfibre, d'un fer à souder, Non, je déconne. D'un spray pump polish, d'un ou plusieurs tournevis. Et bien évidemment, d'une guitare. Ok, c'était nul. Aujourd'hui, mon pote, on va s'occuper de ma Gibson SG. Et il va falloir bien la caler. Ce que je te conseille, c'est de la rehausser. Moi, j'utilise une boîte de micro qui va me permettre de rehausser le manche, comme ceci. Et de pouvoir manipuler la guitare parfaitement. C'est ce que je te dis. On n'est ni luthier, ni professionnel. On s'en bat les fous. Alors là, moi, j'ai attendu que le manche et les cordes soient le plus crades possible. Ça tombe bien qu'on fasse cette vidéo. J'en avais grand besoin. Le second conseil que je peux te donner pour nettoyer tranquillement ta guitare, c'est de virer les cordes. Soit tu le fais une par une à la main. Soit tu utilises un outil spécialisé pour couper chacune de tes cordes. Et si tu veux toutes les couper d'un coup, je te conseille de détendre les cordes pour éviter d'exercer une pression sur ton manche. Une fois les cordes détendues, tu peux les couper. Il ne me reste plus qu'à les détacher de la crosse. On va maintenant pouvoir passer à l'entretien. Ce qu'on va faire en premier temps, c'est passer un coup de chiffonette, attention très important, microfibre, qui ne va pas créer de rayures sur la guitare, oublie le sopalin, tout le reste. Et bien, fais partie ! Je n'oublie aucun recoin, tout va passer à la microfibre. Ouh ! Absolument tout. Après, si vous êtes vraiment minutieux, vous pouvez carrément enlever les boutons pour passer dessous. N'oubliez bien évidemment pas le dos. Pour ceux qui ont des guitares typées Les Paul ou encore Gibson SG, ne vous inquiétez pas si le chevalet se bat. C'est tout à fait normal. Donc si vous êtes quelqu'un qui transpire beaucoup, pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions, il va falloir bien l'entretenir. Les cordes vont s'oxyder, le manche va être couvert de résidus de transpiration. Vous pouvez nettoyer votre touche avec un petit chiffon imbibé d'alcool. Mais attention ! Si vous possédez une guitare où la touche est vernie, tu oublies. Oublie ! Si vous souhaitez nourrir le bois, vous pouvez utiliser de l'huile de pépins de citron. Cela se présente sous forme de spray que vous appliquez sur le manche. Et puis toujours pareil, avec une microfibre, vous essuyez. Vous essuyez. Vous essuyez. Si vous souhaitez redonner de l'éclat à votre pernée de guitare, je vous conseille d'utiliser le pump polish. Moi, j'utilise celui de la marque Gibson. Ah bon, cela, nous allons recouvrir les micros pour ne pas les endommager. Vous pouvez utiliser par exemple du cellophane. Une fois les micros recouverts, vous pouvez appliquer le produit. Comme elle est propre. Une fois que tu as fini tout ça, tu vis ton petit cellophane. Et là, mais là, elle est encore plus brillante qu'en magasin. Je n'utilise jamais, mais jamais de produit vaisselle ou lave-vitre ou quoi que ce soit sur ta guitare. Putain, parce qu'alors là, mon gars, le bois absorbe tout. Eh bien, mon pote, maintenant, nous allons passer au remontage des cordes. Super slinky, Arnibol, made in USL. Idéal pour les Gibson SG. Alors, pour les débutants, c'est très simple. Un peu moins pour le découpage. Elles sont organisées de la plus grosse jusqu'à la plus petite, de 42 jusqu'à 9. Comment vous dire ? Encore une fois, 10 000 manières de monter une corde. Pour ma part, comme j'ai l'habitude d'avoir des cordes souples, je me permets de faire un tour et je rebascule dans le trou. Puis, tu fais la même chose pour toutes les autres cordes. Voilà. Une fois les cordes montées, vous pouvez couper le surplus de cordes au niveau de la crosse. Et voilà. La guitare est parfaitement accordée. Voilà, c'était un petit nettoyage pour débutants ou amateurs que j'ai l'habitude de faire à chaque changement de corde. En tout cas, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires comment toi, tu t'occupes de ta guitare. Et si tu as aimé, n'hésite pas à liker, partager la vidéo parce qu'il y en a qui le font et ça me fait vraiment plaisir. Et ça me fait trop plaisir. Tchao.